Bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce 25 novembre 2020, chers amis 17h43 du Québec. On va aller faire un tour aux États-Unis pour voir ce qui se passe avec la pandémie. Les Américains qui font face à une administration qui est dans le manque d'intérêt total. Les Américains sont sombrés dans l'oubli de la classe politique en pleine pandémie mondiale, autant pour le support financier que pour une stratégie nationale. Eh bien, a vu son jour le plus meurtrier depuis le mois de mai. On voyait ça venir. Les cas augmentaient à coup de deux cent mille par jour. Les taux d'hospitalisation vraiment au plus haut. J'ai vu plusieurs reportages de plusieurs télés et de témoignages d'infirmiers, infirmières et de personnels hospitaliers qui racontent que la moyenne des gens hospitalisés en ce moment, c'est 40, 50 ans. Ce n'est plus des personnes âgées et ces gens-là ont besoin d'assistance respiratoire. On parle de gens de 40 et 50 ans, juste en passant comme ça. L'Amérique a subi son jour le plus meurtrier depuis mai avec plus de 21, c'est-à-dire, j'allais dire 2100, mais 2100 décès quotidiens de coronavirus en raison des craintes d'une spirale de bombes à retardement, de Thanksgiving. Partout aux États-Unis, les hôpitaux ont été débordés de patients COVID. Au moins, un centre médical transformant un parking en zone de traitement, imaginez-vous. Le nombre de mort a atteint 2157 mardi. Une personne toutes les 40 secondes est morte, avec 170 000 autres personnes infectées. Les experts craignent que ces chiffres n'explosent à plus de 6 millions d'Américains ignorant des avertissements officiels et voyageants pour les vacances de Thanksgiving jeudi. Le jour le plus meurtrier, en plus de six mois, était toujours en deçà du record de 2806 décès le 14 avril au tout début de la pandémie, selon un décompte de Reuters de données officielles. Ce chiffre d'une journée est parfois signalé plus haut en raison d'un arriéré de décès qui n'a été compilé que le 14 avril. Les hospitalisations aux États-Unis aient atteint un niveau record mardi. Les responsables des maladies infectieuses exhortent les gens à maintenir les rassemblements de Thanksgiving aussi petits que possibles. Ici, on a une photo d'un New Yorkais qui porte non seulement un écran facial, mais un masque aussi. Alors que les hospitalisations américaines pour la COVID-19 ont atteint un record de 87 000. Il y a 87 000 Américains qui sont hospitalisés en ce moment. Le principal responsable des maladies infectieuses du pays a exhorté les gens à maintenir les rassemblements de Thanksgiving aussi petits que possibles. Le Dr Anthony Fauci a souligné la nécessité de rester un peu plus longtemps en portant des masques, en gardant la distance et en évitant les foules en particulier à l'intérieur. Si nous faisons ces choses, nous allons nous en sortir. C'est donc mon dernier appel avant les vacances à déclarer mercredi Fauci à l'émission Good Morning America d'ABC News. Mardi, des images chocs ont montré comment des corps dans des sacs portant la mention COVID ont été empilés dans des camions frigorifiques cette semaine. On peut voir ici, hein? Des corps dans des sacs portant la mention COVID sont empilés dans des camions frigorifiques alors que les États-Unis subissent des hospitalisations records. Ça, c'était hier. On peut voir ici les corps. Les sacs mortuaires ont été étiquetés COVID à El Paso, au Texas. Et on les empile dans des... Imaginez-vous quel... C'est complètement, complètement morbide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est quelque chose de complètement hallucinant. Des centaines de corps sont stockés dans des camions de congélation à Brooklyn, New York. Plus tôt cette année, on avait fait ça aussi parce qu'on était débordés. Imaginez-vous. Ça, c'était hier. Donc, je vous laisserai les liens dans la boîte de description, comme d'habitude. Des morgues mobiles ont été vues lundi au bureau du médecin légiste du comté d'El Paso alors que le nombre de cas à travers le pays s'élevait à plus de 12 millions. Les membres du personnel du bureau du médecin légiste ont été photographiés. Des corps en mouvement dans des sacs étiquetés COVID, dans ce qui semble être écrit aux marqueurs. Les sacs mortuaires devaient être placés, des remorques réfrigérées au bureau de la morgue. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Donc, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Nouveau, nouvelle vraiment, nouvelle montée. Deuxième vague complètement dévastatrice aux États-Unis. À l'aube de la Thanksgiving, je peux dire une chose, tu vas voir les cas après ça, comme ils disent en anglais, SKYROCKET. Explosé.